coucou les capricornes bienvenue sur votre tirage sentimentale et quelques aspects général pour le mois de novembre et décembre 2022 dans ce tirage les capricornes on envoie votre énergie la situation les challenges de passer le plus récent concernant cette situation ce que vous ne voyez pas les prédictions générales avec ces deux cartes mystère et on termine avec la partie conseil il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 si le tirage vous parle et que vous ressentez le besoin de l'approfondir suivez les liens en bas de cette vidéo pour en savoir plus pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo ok commençons votre tirage les capricornes comment sont votre tirage les capricornes donc votre énergie nous avons le chariot wow ensuite situation ok on va situation capricorne situation nous avons le soleil challenge nous avons ici le huit de feu passé le plus récent qui peut affecter la situation c'est la grande prêtresse et ce que vous ne voyez pas actuellement c'est le neuf de on va clarifier les cartes avec un autre tarot pour en savoir plus donc les capricornes votre énergie ici se présente avec le chariot d'accord et ce que je peux voir dans la carte du chariot représente votre énergie ça représente votre réalisation personnelle d'accord c'est le fait de prendre de l'avant voyez c'est le fait ici de dire écoute je maîtrise je suis au contrôle je sais où je vais je sais exactement où je me dirige et j'ai pas besoin que qui que ce soit me dise quoi faire comment le faire où le faire c'est le fait ici de savoir où vous vous dirigez vous dirigez totalement et entièrement pendant ces deux prochains mois novembre et décembre d'accord donc certes on voit que vous êtes dans ce parcours vers une réalisation personnelle vers vous vous réalisez vers votre propre avancement vous êtes libre d'accord parce que cette carte évoque aussi cette liberté je sais où je vais je suis mon propre maître je suis au commande de la situation je sais que ce que je fais ici m'amènera tel résultat vous vous dirigez en novembre et en décembre vers une reconnaissance personnelle vers un état d'esprit où vous vous sentez accompli en fait d'accord il y a cet accomplissement personnel que je peux ressentir ici pour vous et je sens aussi qu'en amour je suis pour beaucoup d'entre vous les capricornes je ressens cette autosuffisance je sais je ça me suffit d'être comme ça j'entends vraiment cette autosuffisante j'entends vraiment il se peut aussi que vous avez affaire avec un signe de cancer d'accord il se peut que vous avez affaire avec un signe de cancer mais je pense qu'il y a eu suffisamment de peut-être défaites ou suffisamment des choses qui vous ont mis vers le bas parce que vu que je regarde cette carte j'ai le sentiment que vous sortez d'une épreuve vous quittez une épreuve vous quittez quelque chose qui a été une épreuve pour vous et qui que ce soit vous rencontrez en novembre et décembre cette personne a l'air a l'air de complémenter ou de compléter votre énergie cette personne apporte quelque chose de différent pour vous et c'est que cette personne ici c'est exactement ce dont tu mérites et ce dont tu as besoin pour être heureux il y a quelque chose avec cette personne que je sens être riche d'accord donc j'ai le sentiment que vous avez pris le temps pour pour analyser chaque chose différente dans votre vie et qu'à l'heure actuelle vous êtes prêt ou prêt à agir et le mois de novembre vous donne cette force de pouvoir avancer d'accord et de créer ce dont tu as besoin pour être heureux ou heureuse pour clarifier la personne que tu peux avoir regarde j'ai quatre cartes pour vous les amoureux et le signe de couple est sorti parce que peut-être que l'une des épreuves que tu as vécu dans le passé était dure à une séparation je sais pas qui est cette personne mais j'ai les sentiments de devoir épauler une personne aider une personne ou de rencontrer une personne qui a vécu peut-être des choses similaires que toi et ensemble vous allez réussir à vaincre ces différences ou ces difficultés ensemble il y a une... je vous vois être ici soutenu par quelqu'un peut-être que tu soutiens ou peut-être que même c'est mutuel et je te vois aussi et si... je ressens aussi cette notion de j'ai besoin de connaître mon langage d'amour j'avais dit ça dans un signe je me rappelle plus de quel signe j'avais dit ça mais langage d'amour est sorti dans votre tirage donc je sais pas qui est cette personne je ne vois pas un retour dans le passé mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui te retient cette personne te retient j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un que tu manques ou quelqu'un qui te manque je te vois ici être retournue par cette personne comme si cette personne sait que si tu n'es pas avec eux ou si tu n'es pas avec elle ou lui tu seras... il y a quelqu'un qui te retient ici prenez-le comme ça peut résonner ici mais il se peut qu'il y a quelqu'un qui te retient ici ou tu te sens retenu par quelqu'un ici tu as envie d'aller de l'avant mais peut-être que tu réfléchis trop à ce qui peut se passer si tu décides de faire le choix d'aller de l'avant et l'ermite et les sept de déniers c'est que certains d'entre vous les capricornes vous attendez le bon moment pour agir novembre et décembre vous attendez le bon moment pour agir et peut-être que vous attendez peut-être de vraiment voir ce que vous sentez au fond de vous ou de vraiment être sûr que ce que vous allez faire ici en veut la peine je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais j'ai le sentiment que vous essayez de prendre la meilleure décision possible c'est comme prendre un risque mais de poser les poux et le contre vous avez investi beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie en quelque chose et pour pouvoir avancer vous avez besoin de terminer les choses comme il le faut en fait et c'est exactement ce que vous allez réussir à faire le soleil symbolise votre situation je vous vois être heureux ou heureuse avec un couple ou sans nécessairement être en couple le soleil peut représenter une rencontre ou une connexion assez intense entre vous et quelqu'un mais j'ai les sentiments que poussent l'entre vous les capricornes c'était un retour de communication la communication a été dense dans le passé et le soleil aussi représente aussi votre profonde guérison c'est le fait de se dire je ne veux plus être dans l'ombre de quelqu'un d'autre ou l'ombre d'une situation je vais pouvoir être moi-même en fait je vais pouvoir m'afficher tel que je suis je vais me donner cette autorisation ou cette capacité aussi de montrer que je mérite tant et tant de choses vous vous tournez vers le bonheur j'ai même l'impression que vous tournez ici vers un sagittaire quand ça se copie un poisson est ressorti dans votre tirage mais un signe de sagittaire peut être aussi présent dans votre tirage je vous vois faire une rencontre avec un sagittaire il se peut en tout cas que vous êtes attiré par un sagittaire ou un sagittaire est peut-être attiré par vous et que pendant très très longtemps il y a eu cette blocage au niveau de la communication je vous vois vous consacrer du temps à votre guérison spirituelle ou intérieure le cap d'épée la tempérance c'est que je me retire pour aller vers ce qui est bon pour moi et c'est incroyable parce que dans le passé vous avez suivi votre intuition vous avez suivi votre intuition concernant cette histoire dans le passé il se peut que la relation que vous avez ici était une relation secrète la reine d'épée, le neuf d'épée c'est que dans le passé c'était très difficile de communiquer vous allez retrouver une communication avec une personne au mois de novembre et décembre parce que dans le passé on dirait que vous vous êtes caché ou on dirait que la personne avec qui vous avez eu affaire la personne que vous avez eu affaire avec était très fermée et je ne sais pas il y a une ouverture qui se fait pour vous pendant le mois de novembre et décembre et cette ouverture ici vous aide enfin à peut-être être beaucoup plus clair sur la situation ou à être peut-être beaucoup plus parce que j'entends vraiment cette notion de clair, clarté je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux pas je sais où je vais j'entends vraiment cette énergie je sais je sais où je vais je sais ce qui ne me convient plus je sais ce qui me convient donc je ne sais pas quelle guérison ici et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a envie de reprendre une communication avec vous et pour l'instant ici vous n'êtes pas prêt si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose ou à régler quelque chose mettez-le de côté vous n'êtes pas obligé d'affronter une situation si vous ne vous sentez pas suffisamment préparé de l'affronter en fait parce que j'ai le sentiment que vous allez vouloir faire des efforts pour quelqu'un alors qu'en réalité ce n'est pas à vous de faire ces efforts le fou ce n'est pas à vous de faire ces efforts le 8 de bâton représente votre challenge et le challenge ici c'est le fait d'être un peu partout à la fois le challenge ici c'est que peut-être que certaines choses prennent plus de temps que prévu ou peut-être que certaines choses ne se produisent pas comme vous l'aurez voulu que ça se produise mais ce n'est pas pour autant qu'il vous faut démarrer tout un tas de choses c'est vraiment le fait qu'en challenge tu as peut-être envoyé un lettre ou un message ou tu as essayé peut-être d'inviter cette personne à sortir tu n'as pas eu de réponse et tu te dis je vais continuer à faire et à faire et à faire jusqu'à ce que cette personne me réponde alors que tu n'as pas besoin de faire ça c'est comme aussi l'exemple que je te dirais c'est comme rencontrer quelqu'un qui t'a plu dès le départ tu as senti qu'il y a eu un feeling entre toi et cette personne ce que tu as senti était vrai cette personne peut-être tu l'as montré ou peut-être que dans le passé cette personne ne t'a pas montré en fait ses sentiments pour vous mais tu l'as ressenti au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui empêchait cette personne d'être vraie ou vulnérable en fait avec toi et en termes de challenge tu peux avoir tendance à dire peut-être que cette personne attend de moi quelque chose tu n'as pas à faire quoi que ce soit je ne dis pas qu'il te faut je ne dis pas qu'il te faut être dans le silence mais je dirais que le mieux à faire actuellement c'est de ne rien faire en fait je dirais que le mieux à faire actuellement c'est de ne rien faire ça peut paraître bizarre mais rester distant peut être bénéfique pour toi en restant distant ça peut être vraiment bénéfique pour toi c'est ça tes intentions sont claires en fait plutôt que de vouloir faire 10 000 choses tu as mis en place une action 5 d'épée sors de ta tête parce que le challenge c'est que tu auras tendance à vouloir tout faire tout gérer tout contrôler mais en réalité laisse les choses telles qu'elles sont il y a une raison pourquoi les choses sont telles qu'elles sont actuellement suis ton intuition ton intuition t'as guidé en fait sur cette situation actuellement donc ça sert à rien que tu cherches à tout résoudre d'un coup en fait j'entends vraiment essayer d'avoir un peu plus de compassion pour toi éloigne toi parce que cette tendance à vouloir tout gérer peut des fois avoir des effets ou des impacts pas forcément positifs dans la situation et peut-être que ce que tu ne vois pas actuellement c'est le neuf de feu ce que tu ne vois pas ici c'est que peut-être que tu penses qu'en arrêtant de faire des choses ou en arrêtant d'être dans l'effort que tout allait être perdu mais en réalité rien ne se perd en fait rien ne se perd dans cette situation ce que tu ne vois pas ici c'est que tes efforts auront des récompenses positives tout ce que tu as fait ici aura des récompenses positives et ce que tu ne vois pas c'est que tu as été suffisamment courageux ou courageuse pour faire ce qu'il fallait d'accord tu as été suffisamment courageux ou courageuse pour faire ce qu'il fallait et c'est tout ce que tu as fait suffit ça ne sert à rien que tu en fasses plus que ça je ne sais pas pourquoi mais en fait j'ai l'impression que ce que tu ne vois pas c'est que tu as fait de ton nécessaire en fait et que cet départ n'est en réalité pas nécessairement un départ c'est un renouveau vers quelque chose de différent en fait cette fin que tu vis actuellement n'est pas nécessairement fin c'est juste quelque chose c'est un renouveau et peut-être que tu ne le vois pas c'est un renouveau vers plus de liberté et plus d'accès et plus d'opportunités et plus de guérison et plus de ce que tu demandes d'accord parce qu'ici je donne, 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 donne j'arrête j'y vois clair je laisse passer les choses cette personne va se rendre compte va se réveiller et peut-être qu'on va se retrouver on va pouvoir avancer ensemble mais peut-être que j'ai besoin de ne pas insister à chaque fois les conseils pour toi ici c'est le jab et le 4 de coupe et je pense que vous le savez pourquoi vous avez eu le jab les 4 de coupe je n'ai pas besoin de vous expliquer ça parce que les conseils ici c'est brise le chêne brise cette adite il y a une dépendance affective ici les capricornes que vous ne voyez pas il y a une dépendance et peut-être que la dépendance qui est là actuellement c'est que j'ai besoin de faire quelque chose pour avoir l'impression d'exister ou pour avoir l'impression d'être heureux ou heureuse et c'est incroyable parce que dans tes conseils arrête de vivre dans le regret arrête de vivre dans les regrets arrête de te focaliser sur juste sur une petite image de la situation arrête de te focaliser sur le sentiment du moment dis-toi une chose que si tu as pris la décision de quitter quelque chose ou de t'affirmer par rapport à quelqu'un ou de faire quelque chose que ton coeur t'a dit de faire peut-être que tu ne le vois pas dans le moment parce qu'on dit souvent la vérité peut faire mal mais ça libère l'action que tu prends ne peut faire mal sur le moment mais ce n'est pas que sur le moment qu'on cherche comme sentiment on cherche sur le long terme donc plutôt que de se focaliser sur tout de suite ça m'apporte ça ou tout de suite ça m'apporte ci focalise-toi sur ok j'ai fait ça mais au-delà de ça je sais qu'il y a une raison pour ça donc conseil libère-toi ce que je peux voir libère-toi libère-toi de tout ce qui peut être toxique libère-toi de certaines fantasmes que tu peux avoir par rapport à cette situation libère-toi de tout ce côté si tu es dans l'idéalisation d'une personne tu risques de ne pas voir la véritable identité de cette personne si tu idéalises une situation tu vas que vivre dans l'idéalisation et pas nécessairement dans le fantasme de la situation mais pas nécessairement dans la vérité de cette situation donc on va voir ici la prédiction c'est la liaison la liaison donc Vénus en lion je ne sais pas qui est cette personne mais il y a une personne pour toi ici donc peut-être que ce que tu ne vois pas ici c'est qu'il y a une connexion importante qui va démarrer pour toi il y a une rencontre sentimentale il y a un échange amoureux ou amoureuse il y a quelque chose qui va vous faire des effets ici et je vois aussi vous relier assez souvent aux uns et aux autres pour atteindre vos objectifs nous avons aussi créateur de feu je vous vois créer votre désir je vous vois vraiment créer votre désir je vous vois retrouver la passion et l'envie en tout cas de faire certaines choses que vous avez peut-être renoncé de faire dans le passé on dirait que vous trouvez le temps de faire toutes ces choses là et on sait qui concerne les conseils nous avez Ophélin et souvent l'Ophélin peut être le côté j'ai besoin d'amour j'ai besoin de me sentir chez moi et c'est incroyable parce que cette carte t'invite ici à retrouver ton chez-toi à l'intérieur de toi ne te plie pas en deux pour satisfaire le besoin ou le désir de qui que ce soit ne te plie pas en deux pour apporter aux uns ou aux autres ce dont ils ont besoin apporte à toi même déjà cet amour pour pouvoir reconnaître le véritable amour quand cela se présente tu n'es pas seul la personne qui est pour toi te retrouvera et cette personne peut-être t'a déjà trouvé mais tu as besoin de progresser pas dans la dépendance mais dans l'authenticité dans la sincérité de votre connexion d'accord je vous retrouve sur ALD pour la suite merci beaucoup pour la suite pour la suite